Bonjour à tous et à toutes, ou à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'histoire du cirque. C'est une histoire qui paraît peut-être anecdotique. Effectivement, je pense qu'on n'a pas besoin dans cette culture générale de tout savoir sur le cirque. Mais je voudrais quand même souligner au départ que c'est une histoire quand même très importante. Et par exemple, je vais vous parler des musées, pour commencer à propos du cirque. Les musées, je sais qu'en ce moment, on n'est pas d'accord entre spécialistes pour savoir quand commencent les musées. Pour moi, c'est très simple. C'est le décret de 92, de 93, de la Révolution, en tous les cas, avec qui instituent les muséums, qui marquent le commencement des musées. Et cette affaire de musée, ça s'inscrit, à mon avis, dans une histoire des loisirs. Donc, quitte à scandaliser un petit peu, je dirais que le parc d'attractions, le musée, le cirque et bien d'autres divertissements encore naissent à peu près au même moment. Et donc, que cette histoire du cirque croise la grande histoire des loisirs, qui pour moi, et si je peux le faire avec d'autres exemples de loisirs, je le développerai ensuite, se déroule en trois temps. Une phase d'invention qui a lieu à la cour en général. Et pour moi, les menus plaisir du roi sont un peu le laboratoire expérimental de l'invention des loisirs. Il y a une deuxième phase qui va de la fin du 18e siècle au milieu du 19e siècle, qui est le moment où ces divertissements inventés pour la cour, pour la haute aristocratie, vont trouver des formes qui, avec des entrepreneurs de loisirs, qui vont intéresser, je dirais, la middle class et la upper middle class. Je ne sais pas comment j'avais fait remplacer cet anglicisme par du français. Ensuite, une troisième phase qui, elle, va du milieu du 19e siècle à nos jours, qui est la façon dont ces divertissements inventés par la haute aristocratie, diffusés dans les classes moyennes, va aboutir à des grands divertissements populaires. Et comme vous allez le voir, l'histoire du cirque n'échappe pas et s'inscrit dans cette grande histoire des loisirs. Donc pour moi, le cirque ne commence pas à l'époque romaine. Ils ont en commun le nom, mais le cirque dont je vais vous parler, le cirque moderne, a sa propre histoire. Alors là, vous avez une petite vignette pour évoquer les très rigueurs du cirque avec le Barnum & Belay. Si vous avez la patience de suivre toute la conférence, vous verrez que cette histoire du Barnum & Belay est très, très importante pour l'histoire du cirque. Mais commençons à rentrer dans le vif du sujet maintenant avec le cirque lui-même. Donc voilà, j'ai choisi de commencer par cet immeuble superbement d'avant-garde encore aujourd'hui, comme vous voyez, des choses extraordinaires, qui est situé, j'avais noté l'adresse précise au 63 boulevard Rochechoir, face à Montmartre, et qui s'appelle, c'est pour ça qu'il est là, l'immeuble Bouglione. Alors, rentrons un petit peu dans cet immeuble Bouglione, cette superbe œuvre d'art, vous voyez, il s'appelle bien le Bouglione, il a perdu quelques plumes dans la bagarre, mais c'est le Bouglione. Et si on rentre à l'intérieur de l'immeuble Bouglione, on va trouver cette plaque. Alors, cet emplacement se trouvait le cirque Fernando, 1873-1897, le cirque Medrano, 1897-1963, et le cirque de Montmartre, 1963-1972. Alors, oui, effectivement, ils ont émerveillé plusieurs générations. Requisatine Pache, qui repose en paix. Donc là, on voit effectivement que même si une histoire peut paraître tout à fait secondaire et sans intérêt, le fait qu'on s'en désintéresse, ça amène à des destructions. Et je suis le premier à penser qu'il ne faut pas conserver tout le patrimoine, qu'on ait une civilisation qui est malade de son passé parce qu'elle veut tout conserver. Mais quand même, avoir foutu en l'air le cirque Medrano est quelque chose qui m'interpelle, comme dirait l'autre, très profondément. Je suis assez furieux et je vais essayer de vous montrer tout de suite pourquoi. Donc, il a été détruit par Pompidou en 1973. Sous l'air Pompidou, pas par Pompidou, il a été détruit par les Bougliones, sous l'air Pompidou en 1973. Et ils sont tous responsables de ce qui, à mes yeux, est un crime. Alors, voilà le cirque, vous avez vu, 1873-1897, le cirque Fernando. Fernando ouvre effectivement un cirque en dur à Montmartre en 1873. C'est un espagnol. Et vous voyez donc cette affiche, on y voyait effectivement Miss Lalla, qui était une des redettes de ce cirque. Et bizarrement, Miss Lalla, elle a aussi été peinte par deux gars au cirque Fernando. Et ce n'est pas un des moindres tableaux de l'histoire de l'art. Aussi 1873-1897, je mets volontairement, vous voyez, l'affiche avec le tableau de Seurat, le cirque de Seurat. On est devant un défard, tout simplement, de l'histoire de la peinture. Et en comparant effectivement entre l'affiche et le tableau, on voit comment le pointillisme, comment la peinture transcende la réalité pour nous dire quelque chose sur la vie en général, avec ce clown qui ouvre quelque part le rideau. Mais on voit aussi comment la technique de l'affiche retraduit le cirque. Donc, vous voyez, ce cirque Medrano, ce n'est pas une petite chose déjà. Rien qu'à ses débuts, il va être un vrai sujet pour la peinture. Et on pourrait presque faire une histoire de la révolution picturale de l'école de Paris uniquement à travers des tableaux qui représenteraient le cirque Medrano. Je vais en apporter la preuve tout de suite. C'est le cirque Fernando, là, non ? C'est le cirque Fernando. Mais alors, voilà, en fait, Fernando et Medrano, c'est la même chose. C'est-à-dire que Medrano, Boum Boum Medrano va être un clown qui va avoir un très grand succès et va racheter le cirque à Fernando. Mais Fernando, Medrano, le cirque de Montmartre, c'est le même bâtiment. Et j'allais dire, c'est la même chose. C'est les trois mutations d'un grand cirque. Donc, quand vous voyez Mislala au cirque Fernando, c'est ce qui va devenir Medrano très vite. Et l'intérêt du cirque Medrano, c'est qu'il est face à la butte Montmartre et que les peintres qui sont en pleine ébullition à ce moment-là peuvent y venir très facilement, y trouver une matière d'inspiration. Je reviendrai peut-être, ça, ça peut être l'objet d'un chapitre particulier, les rapports entre l'histoire de l'art et le cirque. Pour l'instant, je me contente de dire que ce cirque Fernando, qui va s'appeler ensuite Medrano, et pour finir le cirque de Montmartre, c'était quand même un monument majeur de l'histoire de notre patrimoine. C'est pour ça que, pour moi, la destruction du cirque Medrano, c'est un crime. Donc, voilà, effectivement, ce que c'est le tableau de Léger s'appelle le cirque Medrano. Et on voit bien aussi comment la peinture évolue et représente les choses à différentes époques. Et puis, je vais terminer sur Picasso, qui était un assidu de Medrano, au point qu'on parlait de l'Académie Medrano. Picasso recevait ses amis souvent au cirque Medrano. Et cette fréquentation assidue du cirque Medrano va être très importante en 1917, au moment d'un événement culturel majeur qui parade, dans lequel, par exemple, le cheval fringant est, à mon avis, d'après ce que Picasso a vu des Fratellini. Donc, c'est un sujet majeur d'inspiration pour cette immense rédoute parade. Donc là, j'espère, en cinq minutes, vous avoir convaincu que le cirque, c'est pas simplement une petite chose. En tous les cas, les artistes et l'histoire de la peinture et de la sculpture, je pense à Calder, eux, pensent que c'était un endroit majeur pour comprendre ce qu'est l'homme, quelque part. Alors, dernière phase, avant les soldes, 1973, c'est toujours le même cirque. Ce coup-ci, j'en parlerai plus tard de la guerre qu'il y a eu entre les Medrano et les Bougliones. Mais le résultat de cette guerre, c'est que les Bougliones ont chassé les Medrano de leur cirque et installé un cirque, dans un premier temps, ouvert à des locations de toutes sortes. Et c'est dans ce cirque, en 1968, par exemple, Cariane Mouchine présente le songe d'une mie d'été, donc à ses débuts. Donc, même le cirque de Montmartre, quelque part, est très important dans l'histoire du patrimoine et de notre culture. Alors, j'espère, par ce préambule sur feu, le cirque Medrano en dur, vous avoir convaincu que l'histoire du cirque n'est pas une petite affaire, mais une très grande affaire et une très belle affaire, à la partir de laquelle nous allons maintenant partir à la découverte, effectivement, de son histoire. Alors, voilà un hommage de Pierre-Etex à Medrano, où on voit toutes les générations de Clowns Blancs, d'Augustes, etc., sortir de Medrano et nous rappeler un peu toute notre mémoire du cirque. Donc, je vais commencer maintenant avec la première partie de cet exposé, qui est le temps des théâtres équestres.